C'est le magazine Infos du Peuple qui est là toujours à l'appui des informations. Aujourd'hui nous recevons encore pour vous quelqu'un de qui s'agit moi je ne saurais pas le présenter vite qu'il y aura sur place. Je souhaiterais lui-même d'abord pour ne pas le présenter vite qu'il y aura sur place. Je souhaiterais lui-même d'abord pour se présenter. Bonjour Papa. Oui bonjour. Nous vous appelons toujours Papa parce que nous savons le pourquoi à chaque jour il y a toujours des auditeurs qui s'ajoutent. Les gens déjà vous connaissent mais ça ne sera pas un dérangement si vous pouvez vous présenter encore aujourd'hui. Bon le nom c'est Mangalibi, je suis le coordonnateur de l'association Deux amis de la nature du jardin. Chargé de communication de l'association Espo Es Mishasa et je suis aussi membre d'Eden, le groupe équipe pour la nation congolais. Vous êtes aussi un acteur politique, je la jette bien. Vous parlez de la politique, vous êtes un associé à la politique. Bon, ce que tout le monde doit arriver à savoir, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique va s'occuper de toi. Il faut dire que chaque personne, toute personne, il y a créé. Il a l'obligation d'avoir un regard sur ce qui se passe dans son pays. Merci beaucoup Papa. Il n'est pas vraiment permis d'appeler quelqu'un Papa sur un plateau mais nous nous l'appelons toujours Papa parce que nous savons quand même le pourquoi. Il s'appelle bien M. Jean Mangalibi. M. Mangalibi lui-même s'est déjà présenté. Papa, aujourd'hui nous allons d'abord faire une analyse sur l'actualité politique en République en République du Congo parce que c'est de la politique que nous parlons. En tant qu'un congolais, quelle analyse faites-vous d'abord de l'actuelle situation politique au pays ? J'ai toujours dit que le Congo était sous occupation pendant la direction de M. Gavila. Aujourd'hui nous sommes sous demi-occupation parce que l'occupant n'est pas encore totalement sorti du Congo. Ça c'est un élément que tout le monde doit arriver à savoir. Aujourd'hui moi je crois que le président Félix est là. Il a intérêt à avoir un regard sur toute personne qui peut arriver à l'accompagner pour arriver à mettre hors du Congo l'occupation. J'ai toujours été jusque-là, ils ont du mal à se mettre d'accord avec Martin Pahou. Je l'ai toujours dit, il est le président. Martin il a aussi la population. Moi il est grand temps un simple intermédiaire. Les B, chapels, c'est un maître qui puisse avoir des accords propres pour l'intérêt de la nation congolaise. Je crois que ça va pour moi vous plaider. Ok, vous souhaitez à ce que le déficit du pays parce qu'on voit vraiment à ce moment aujourd'hui que tous les ne sont pas tenus, ils ont mené une guerre ensemble. C'est juste après un moment à Genève où ils ne se sont pas vite entendus. Et aujourd'hui maintenant de l'autre côté, Félix est déjà avec le président Kabila, l'EFCC. Maintenant, comment vous suggérez-vous qu'ils puissent les 5 de l'autre côté pour qu'ils puissent venir encore assister à Martin Pahou ? Comment ça va se passer en ce temps-là ? Les accords avec l'EFCC, c'est pour le pouvoir. Mais les accords avec Martin, ça va être pour le Congo. Ce sont des accords qui sont vraiment très différents. Parce qu'avec Martin, nous devons chercher à conquérir le Congo. Avec FCC, c'est juste par rapport au pouvoir. Pour vous dire qu'avec FCC, on voit comment les chers sont en train d'évoluer. Ça n'évolue pas à l'intérêt du temps. Pour vous dire qu'il faut pousser dans la forêt, s'il y a un grand fée, pour au mieux l'intérêt, il faut préparer un petit fée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que avec l'EFCC, on voit que les choses continuent toujours à s'égrader. Tant qu'il ne va pas comprendre qu'il doit se mettre d'accord avec Martin, ou Martin ne comprendra pas qu'il doit se mettre d'accord avec Félix, ils sont en train d'exposer le pays. Et on doit savoir une chose, à l'époque, je crois, quand la France était sous-occupation allemande. De Gaulle avait dit ceci, nous sommes tous français, nous sommes sous-occupation, nous devons mettre de côté nos divergences, en fait de mettre l'ennemi dehors, et pour par après, nous allons nous mettre sur une table pour voir comment orienter les choses. Je crois que c'est la réalité, c'est ce qui se passe au jour de France. Tant que celui qui est au pouvoir, et celui qui a, je dirais, la masse, ne vont pas comprendre ce qui veut dire qu'il soit en train d'exposer les pays et que l'occupation va continuer. Nous, nous en ont plus d'accord. Ok, très bien, par les propositions. Mais vous dites que le président puisse se mettre ensemble avec Martin Fayol. Mais vous oubliez que non, le président a fait ce qu'il y avait tendu la main à tout le comble, mais on trouve que non, c'est notre confrère, celui du CID, Martin Fayol, je l'appelle bien, autrement appelé le soda du peuple, est trop radical. On trouve vraiment une position très radicale de discuter là. Qu'est-ce que vous proposez vraiment ? Bon, on dit, je ne dis pas que, parmi les imbéciles, on dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas les façons de voir les choses. Moi, je croyais que la politique, souvent, ça arrive à bouger. Aujourd'hui, notre souci, c'est l'intérêt de la nation qu'on veut. Ce n'est pas l'intérêt de Martin, ce n'est pas l'intérêt de Félix, ce n'est pas mon intérêt. Nous voyons l'intérêt général. Devant l'intérêt général, je vais me mettre de côté, c'est sans doute. Ça, c'est ce que moi, je n'ai pas arrivé à le conseiller. Mais moi, je crois réellement qu'un jour, ils vont réellement s'asseoir et parler pour l'intérêt du Congo. Parce qu'en sachant aujourd'hui, au cas où le Congo se mettait en rassé, ils ont un compte à rendre devant Dieu. Ça, ils doivent le savoir. Merci beaucoup, les comptes à rendre devant Dieu. C'est juste ce que vous dites. Mais aujourd'hui, nous parlons maintenant de la coalition FECC-Cache. À votre avis, et à la population congolaise, comment se dire que normalement, Félix doit se retirer des cabiles, parce que leur coalition ne profite pas à la population congolaise. À votre avis, une analyse simple, qui trompe qui dans cette coalition et qui gagne ? Jusqu'à ce que l'occupant qui est en train de gagner, un collaborateur ou pas. Nous sommes en train de voir comment les choses évoluent. Tu sais, à l'époque de l'occupation, il y avait déjà des personnes qu'on appelait des collabos. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, toute personne qui se trouve de l'autre côté, ce qu'on appelle l'FCC, c'est un collabos. En sachant que tu peux amasser aujourd'hui, il ne sait pas ce que l'on m'a dit, il y a que Dieu qui connaît l'avenir. On a toujours dit à ces gens-là, à toutes ces demandes-là, il doit changer de camp. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent gagner, mais leurs familles sont en train de se faire. Il est grand temps que chacun comprenne que l'intérêt de la nation doit passer devant toute chose. En sachant qu'un jour, l'homme finit par payer. Et c'est ce qui ritardait là à résoudre un jour. Aujourd'hui, on voit le cas de Mombou. Il est mort avec 7 milliards, ses enfants n'ont plus bénéficié que de 7 millions. Je ne crois même pas qu'ils n'ont pu retirer la totalité de ces 7 milliards. Pour dire qu'aujourd'hui, on croit amasser, mais après tu feras quoi de ça ? En sachant qu'on mourra un jour. Je crois que si tout le monde s'y retrouve, ça va être une très bonne chose. Aujourd'hui, moi, ce que je pourrais voir aussi, c'est parler aussi au Rwanda. Moi, je crois qu'il y a... La grâce qu'ils ont, nous ne voulons pas faire une politique de la haine. Parce que si c'était réellement une politique de la haine, ils doivent arriver à savoir que tous ceux qui ont pu piller au Congo, ce n'est même pas un dix millième de ceux qui ont mis dans le sol Congolais. dans le sol Congolais plutôt. Ils doivent arriver à savoir que tôt ou tard, les Congolais vont se mettre à l'intérieur. Ils ont intérêt d'échanger les Ammaniens à l'écofé. On ne sait pas à ce moment-là qui va susciter, quelle intention il va avoir. Ça, il y a qui dit qu'il connaît les choses. Étant donné, nous voulons réellement la paix. Nous voulons la paix pour la région. Nous voulons la paix par rapport même à notre continent. Nous voulons les développements de notre continent. Ils doivent recadrer leur façon de gérer. Parce que quand j'ai suivi d'un amman, il y a une interview qu'il a fait récemment. Il a dit que si l'Europe a pillé le Congo pendant 150 heures, aujourd'hui, c'est le tour des Noirs. Ça, c'est très simple. Quand un Noir parle ainsi, ce qui veut dire qu'il n'a pas compris les choses. Il n'a pas compris à quel peuple il a affaire. Le peuple congolais, c'est un peuple à qui l'esprit de Dieu demeure. La discussion qu'on a en train de vivre aujourd'hui, ça va s'arrêter. Et les Congolais prendra réellement conscience. Bon, prions-dit à ceux qui, quand nous allons réellement prendre conscience, qu'on ne va pas dans l'esprit de la vengeance. Parce que si réellement, ça va être dans l'esprit de la vengeance, ce que je ne souhaite pas, il faut que les Rwandes réussissent à être parmi les provinces. Merci beaucoup. On comprend que c'est à votre cas que vous parlez. Ce sont des situations qui font mal presque toute la population congolaise. L'actualité, c'est aussi l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a deux actualités aujourd'hui. On ne peut pas vraiment s'en passer. Il y a 3, 4, 5 jours, où un député national, un député national de l'autre temps du FSC, c'est en coalition avec le CAJ, qui a traité le président de la République d'inconscient. Vous, en tant que Congolais, comment vraiment avez-vous jugé cette façon de voir des choses ? Je croyais que chacun de nous a son opinion. Traiter un président d'inconscient, ce sont des choses qui n'ont pas vraiment utilisé. C'est là que des fois, on fait des contextes. Quand on était sous occupation, c'était tout à fait normal qu'on allait parler de l'inconscient. Aujourd'hui, avec certaines réalités, ce que nous voulons aujourd'hui, que le pays soit dirigé par un Congolais, et voir comment accompagner ces Congolais-là à comprendre les enjeux, à ne pas continuer à jouer avec l'occupant. Parce que l'occupant est là pour détruire, ce n'est pas pour bâtir. Moi, je crois que c'est ce que moi, je pouvais dire à toute personnalité, qui a la grâce d'occuper une position par rapport à l'inconscient. Ok, très bien. Par les profs, vous êtes toujours là pour nous donner des exercissements. Nous sommes là aussi pour poser nos petites questions. Une validation des quelques députés de la coalition, la MOCA. Ça vous dit quoi? Bon, il y a... Ce qui est triste, c'est... Moi, j'avais aimé le discours du président. Il avait dit qu'il veut assez qu'on entre dans un état de droit. Quand on regarde la façon dont la cour conditionnée est en train de se comporter, on sent que les doigts ne réunissent pas encore. Ils avaient juste deux mois, s'ils devaient rester... Je crois que ce n'est pas deux mois, c'est 90 jours pour pouvoir l'invalider. Aujourd'hui, nous sommes prêts au sixième mois. Les voir poser de pareils actes. Ce qui veut aller chercher toujours à allumer le feu. Mais ils doivent arriver à savoir ce sont les thés qui vont se brûler. Oui, ce sont les thés qui vont se brûler, comme vous le dites. Mais apparemment, les gens ne comprennent pas de choses. Bien que ce de la MOCA soit invalidé, mais il y a aussi des lieux du PPRD, j'allais dire. Il y en a une dizaine qui sont aussi invalidés. Mais comment les gens ne s'intéressent pas souvent du côté PPRD? Ils veulent toujours s'attacher du côté de la MOCA. C'est comme si c'est le PPRD était moins Congolais que c'est de la MOCA. Bon, tu sais, il y a aujourd'hui, quand les veulent ou pas, ils ont... J'ai perdu un gros morceau par rapport à la gestion de ce pays. Aujourd'hui, ils sont en train... Tout ça, c'est dans leur jeu. C'est juste pour faire voir à la population, voilà, il n'y a pas que l'opposition. De notre part, de notre côté, parce qu'ils ont les gâteaux pour dire qu'on peut s'invalider aujourd'hui, demain, on peut s'épasser quelque part. Ce n'est pas le cas avec les autres. Pour dire que ce sont les jeux que la Cour conditionnelle est en train de jouer. En sachant que, la Bible dit, il n'y a que la justice qui élève une nation. Devant cette manière de procéder, ils feront un jour, d'une manière ou d'une autre, en sachant que Dieu est juste. S'ils ont eu la grâce d'être là, ce n'est qu'une grâce. Mais s'ils n'arrivent pas à bien gérer la grâce, on ne sait pas comment ça va se passer. On laisse tout entre les mains du Dieu. Mais, ils vont les payer. Comment ils vont les payer, on ne sait pas. Est-ce que Dieu va envoyer une maladie ? Est-ce que Dieu va susciter un théoriste ? On ne sait pas comment ça va se passer. Mais ce qu'il doit savoir, s'ils ne veulent pas changer, ils vont payer. Oui, ils vont payer. Un jour, l'actualité, c'est aussi les affrontements qui aillent entre les militants, les soignants militants de l'île de PES et du Pepperdine. Les gens sont en train de dédouter, les gens disent que non, le Pepperdine n'a jamais eu de militants. Et de l'autre côté aussi, de l'île de PES, l'île de PES qui a la magistratif suprême, mais qui s'est purement encore descendant dans les rues, cassées, c'est faire des histoires un peu pareilles. Comment vraiment vous avez trouvé cette façon-là de faire des choses ? Est-ce que c'est ça un jeu démocratique, l'état des droits qui avait été promis peut-être par le président de la République ? Il est triste si les gens de Pepperdine osent lire ainsi. Je crois qu'il y a beaucoup de propos de Pepperdine dans les camps. Nous avons fait des propos de Pepperdine, des propos de Pepperdine, des propos de Pepperdine, coup sur coup. On a eu même des gens qui portaient des berins. Ils savent leur manière de se comporter. Je n'ai pas envie d'aller à l'extrême, mais juste pour dire qu'ils savent leur manière de se comporter et qu'ils sont les vrais savent. Cela, ils le savent d'autre. Je crois par rapport à l'IDPES, il y a ce qu'on doit arriver à savoir sur la manière que l'IDPES est gérée. Je crois que quand le président a quitté les accords au niveau de Genève, il avait écouté sa base. Ça, c'est pas mon fait, c'est un des propos du majeur. Aujourd'hui, si la base me contient de quelque chose, moi, je crois que c'est un devoir pour m'arriver à canaliser leur base. Sachez que nous sommes dans un état de rôle. Je ne dis pas que les gens doivent aller casser, mais les gens, ils ont le droit de revendiquer quand ils se sentent vraiment lésés. Mais c'est juste à faire que chaque groupe, que ce soit dans les prépérés, que ce soit l'IDPES, chacun arrive à savoir exactement comment il arrivera à canaliser sa base. mais moi, je crois que je veux plus interpeller un autre réveil du séparateur. Ce sont des tombolets. Ça, c'est ce qu'ils doivent arriver à savoir. On leur donne les mille, deux mille, cinq mille francs pour qu'ils sortent. Tandis que c'est les l'IDPES qui sortent avec leur âme. C'est ça, la guitare. Toi, on te paye deux mille, trois mille, quatre mille francs aujourd'hui pour sortir. Tu vas payer les transports et puis tu manges ou tu prends une bouteille de bière et le lendemain, tu vas manger quoi? C'est là où nos frères du préféré ou du FTC doivent arriver à comprendre. Les autorités, ils se retrouvent avec juste un petit carré de leur famille. Mais le reste, c'est leur famille. Je crois pas qu'ils se retrouvent. Moi, je suis passé ici dans la tête et là hier, j'ai vu les gens ici dans le Maroc quand tu trouves dans l'air bureau qu'il y a un peu d'agricité, ce qui veut dire qu'ils devaient distribuer de l'argent des données. Pour dire que c'est un peu ridicule la bête. Dans un pays tel que les nôtres, si on se mettait réellement à travailler, 1000 dollars pour un Congolais c'est rien. Mais nous devons se mettre à travailler, nous devons voir l'amour de ces pays. Si nous, si nous entrons dans les gèles des politiques malhonnêtes, ça va être un peu difficile. Ok, nous chutons déjà, nous avons pris aussi à pied levé. La dernière question, vraiment, c'est l'actualité qui s'impose. Si on ne posait pas cette question, c'est comme si on n'a pas réalisé notre émission d'aujourd'hui. La notion du point ministre sera oui, chose bête. Actuellement, maintenant, les gouvernements, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui se cache ? Je précise que ce sera votre journée morte. Mais là, il faut aller voir les gens des fédéraux ou les gens des FCT. Vous les accusez trop ! Mais en fait, c'est ça la réalité. C'est ce qu'ils sont tentés de bloquer une évolution des choses après nous pour dire que des pareilles qu'est-ce qu'il faut aller les poser ? Ils sont mis placés sur le parcours. Ils doivent arriver à savoir qu'ils le veulent ou pas. Les Congos ou les Grands Congos vont réellement s'émerger. Et à ce moment-là, ils vont regretter ce qu'ils sont des professeurs du Congo. Merci. Comme je l'avais dit, c'était votre dernier mot par rapport à notre institution aujourd'hui. Quelque chose à ajouter ? C'est juste de dérouver l'esprit de l'homme pour l'homme. Parce que la pauvreté n'est pas un état d'esprit. C'est une situation spirituelle. Moi, je crois que nous avons besoin d'un état d'esprit positif pour le bien-être de cette nation. Il n'y a qu'à qui peut l'accorder. Il n'y a qu'à qui peut l'accorder. Je crois que je peux m'accorder. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Notre magazine qui sera du gestion de partenaires et l'intégralité sera sur notre page YouTube comme vous le connaissez. Nous remercions quand même tout le monde qui a concouru à la réalisation de cette émission sans doute en tourbaine et notre maman j'ai dit et l'un goût des progrès nous avons de cœur avec vous. Merci.